Et bonjour à tous, bienvenue chez Glandalf, les grilles, le magicien du slibar. On va parler des vampires aujourd'hui et de leur mécanique unique. On va vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette bande d'abrutis. Si vous jouez les vampires, vous êtes sur une campagne Vlad. Actuellement, une campagne que j'ai déjà terminée. On peut donc voir la possibilité de résurrection. Ça va fonctionner en pouvant ressusciter n'importe quelle unité. Selon, en fait, l'endroit où vous vous situez et s'il y a déjà eu des batailles à cet endroit-là. Les batailles sont notifiées avec cette petite main levée vers le ciel. Et la capacité de résurrection sera plus forte selon le nombre de pertes qu'il y a pu y avoir dans cette bataille. On peut le vérifier ici. Une belle bataille ici où nous avons 2653 pertes. Ça veut dire que vous aurez les meilleures unités du jeu à ressusciter ici. Donc ça peut être évidemment du Terrorgeist, du Vargulf, du Gardé Crypt, etc. Ça marche n'importe quand. Il suffit d'avoir une grande bataille, même en début de campagne. Si vous avez plus de 2000 pertes, on dira, vous aurez énormément de créatures à recruter. Et vous pourrez vous faire une jolie armée comme je peux avoir ici. Ou avec... Non, lui, c'est un trou du cul. Il n'a que des squelettes de merde. C'est une armée défensive du slip. Ou avec Vlad qui est à Aldor. Enfin, littéralement. Voilà, ça c'est une belle armée. Ça c'est joli. La composition de votre armée. Une jolie front line de Gardé Crypt. C'est nécessaire si vous voulez survivre. Sinon, vous allez vous faire péter l'arrêt. Casser le cul toi, tu ne vas pas comprendre. Et ça va être très très rapide, puisque vous ne tiendrez absolument rien. Ni les orques, ni les hommes, ni les nains, ni personne d'ailleurs. Chevalier de sang, c'est extrêmement fort. Regardez-moi ces caractéristiques de fou. C'est pas joli ça ? 122 d'armure, en plus avec le bouclier. 35% des projectiles dans le fion. Commandement 80, vitesse 70. Ils ne sont pas super rapides par contre, c'est peut-être le seul détail. Attaque en mêlée 49 et défense en mêlée 52. Alors ça les rend quasiment intuables. Vous pouvez carrément les laisser en combat se tabasser, les rebrandre plus tard, il n'y a pas de souci. Et un beau 87 de dégâts, évidemment. Anti-large, les amis. C'est abusé, ils ont la frénésie, c'est complètement éclaté. Donc alors les mecs, quand ils ont un commandement élevé, ils causent encore plus de dégâts. Et le bonus de charge à 84. C'est moins que ça, habituellement, ils sont déjà bien buffés. Ils sont au niveau maximum, mais en gros, ça peut donner ça. C'est pareil, les Terrorgeist, regardez-moi ces dégâts. Est-ce que c'est pas péter du slip 117 de vitesse ? Mon dieu, mais ça va tout péter. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. 371 de dégâts. C'est la meilleure unité volante si vous n'avez pas la possibilité de prendre des Terrorgeist parce que vous êtes peu lait du slip. Comment tu vas faire pour me renforcer maintenant ? Les Wargeist, ça fait aussi le taf, évidemment. Regardez-moi, cette vitesse, ils sont encore plus rapides que les Terrorgeist. C'est bien de les mettre ensemble, d'ailleurs. En général, j'ai tendance à mettre un Terrorgeist et deux Wargeist, pour la rapidité. A pas de défense en mêlée, par contre, à pas laisser, évidemment, se faire oxy par les unités de front. Pas d'armure, évidemment, pour eux. Contrairement au Terrorgeist, qui tient beaucoup plus. Les horreurs des cryptes, c'est extrêmement fort. C'est un petit peu le style ghoul des cryptes. Pourquoi ? Elles ne sont pas d'armure, c'est défiant, etc. Par contre, au niveau de l'attaque en mêlée et défense en mêlée, ça tient tout à fait la route et ça a de la vitesse. Parait à ces abrutis qui ont 27. C'est très fort parce qu'ils ont la régénération. Et ils sont pertes à armure aussi. Les machines morties, c'est éclaté. Mettez-les dans la mêlée. Fait des attaques magiques. La Terreur, ça se régène. Il suffit de les placer dans la mêlée. Eux, ils prennent deux slots, évidemment. Et moi, j'ai placé Vampire pour avoir la reconstitution des troupes. Pourquoi ? Parce que Vlad et Isabella sont déjà très forts au cac. Ça ne sert à rien d'avoir un chevalier du Stibar, là, qui est complètement nul au cac en plus. La Vampirette, elle est très forte. Elle a l'abîme de noirceur. Très, très, très fort. Elle a le pendule du destin. Extrêmement fort aussi. Donc évidemment, à prendre. Alors en plus, si vous la buffez au cac, elle devient tuable. Et là, c'est vraiment la rigolade et la reconstitution des troupes. Alors là, c'est nécessaire de prendre un joli 9% en plus. On va parler de leur arbre de technologie. Vous avez déjà ces technos-là. Croissance plus 10 et VZ100 plus 5. C'est important de les prendre dès le début. Celle-ci aussi, l'usure moins 20% au niveau des territoires non-vampiriques. Très important. Les morts s'élèves à nouveau plus 5%. Très important. C'est ce que vous devez prendre au début. C'est déjà un petit peu moins fort ici. Mais par contre, ici, vous pourrez aller chercher les morts s'élèves à nouveau plus 15%. Et là, on a des technologies qui sont plutôt vers le début de partie. C'est l'entretien des squelettes et des lanciers. Moins 25%. C'est extrêmement important. Après, on peut aller chercher la puissance des armes de 10%. Pour les gardes des cryptes, c'est important en late game, ça. Là, on a la portée de campagne qui est très importante. Régénération des horreurs des cryptes et des gouls des cryptes. Très, très important aussi. Ici, c'est tous les buffs de Terrorgeist et de Vargeist. Parce que moi, je n'utilise pas les loups personnellement ni les chauves-souris. Il était à peine monté, vous voyez, j'ai pris le premier. Normalement, je vais quand même aller chercher tout ce qui est Vargulf, Vargeist, Terrorgeist, qui sont un petit peu plus loin normalement. Voilà, l'attaque des Terrorgeist, je vais le chercher en late game normalement. Et là, on a des buffs qui vont vous servir à avoir plus de pognon. Les bâtiments de répression, c'est nécessaire. Corruption Vampirique est revenu des cités. Allez le chercher assez rapidement aussi. Tout ça, ce sera utile dès le début, évidemment. Donc, j'ai tendance à ne pas partir sur les spectres de Kern que je trouve complètement useless. C'est de la vie en bois pour moi. Après, chacun a sa manière de jouer. Moi, ce n'est pas ce que j'utilise le plus, donc je ne vous en parlerai pas de ces connards qui n'ont pas d'armure. Et dernière mécanique des Vampos, c'est donc les lignées, les baisers de sang. Alors, les baisers de sang, comment vous les obtenez ? Il y a deux méthodes. Soit, vous tuez un seigneur de faction ennemi. Festus est ici. Si je tue cet abruti avec son armée, je gagnerai un baisers de sang. Ça marche une fois par seigneur légendaire. Deuxième méthode, c'est de prendre un héros et de tuer un héros ennemi. On va en parler, évidemment. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des baisers de sang ? Vous avez ici le premier qui est 15% des unités de cavalerie à prendre dès le début. D'ailleurs, ils sont tous à prendre dès le début, sauf lui. Pour moi, les premiers niveaux, vous les prenez tous. Voilà, reconstitution des armées, 10%, péter. Taux de recherche, 25%, péter. Et embuscade, plus 20%, péter. Il faut tous les prendre, les quatre, là. Ça, c'est sûr. Après, à vous de voir si vous allez chercher les autres. On peut encore rechercher une reconstitution. J'étais allé la chercher. J'aurais sans doute pris ça après. Le taux de recherche, c'est très important. Alors là, la magie, en plus, vous en aurez nécessairement besoin avec des unités comme Manfred, Vlad, comme Isabella, qui chisent beaucoup de magie. Ce sera nécessaire. Là, l'embuscade, plus 20%. Vous avez déjà 20% ici. Est-ce que c'est nécessaire ? C'est à vous de voir selon votre gameplay. Et quand vous faites éveiller une des lignées, vous obtenez le seigneur légendaire de cette lignée-là. Par exemple, on va voir un strigol. C'est lui ! Voilà, c'est la lignée strigol. Voilà, tout simplement, je peux le sortir. Donc, comment qu'on sort cette bande de Nassbrock ? Vous allez sur seigneur et vous avez une lignée qui est tout à gauche et qui peut vous permettre de sortir des seigneurs qui sont plus puissants et qui tiendront très très bien la route. D'ailleurs, pour moi, un des meilleurs, c'est la lignée strigol. Donc, les camps de vampires, vous avez Manfred qui commence au sud. Campagne qui n'est pas facile parce que vous êtes entouré d'ennemis. Vous n'avez que des ennemis, ne cherchez pas. Heinrich Kebler, alors Heinrich Kebler, alors lui, c'est de la magie. C'est de la magie parce que c'est le plus difficile. C'est la campagne la plus difficile de tous les vampires. Nul, Germain ! Nul ! Salle nul ! Simplement, de son start, hein. Entouré par Grom, entouré par l'Empire, entouré par la Bretonie, entouré par les elfes Sylvains qui sont là. Enfin, il y a vraiment tout le monde, c'est la fête, hein. Vous n'avez pas d'allier, hein. Vous n'avez pas de copain. Le premier copain que vous avez, il est là et ce n'est pas forcément votre copain, d'ailleurs. Il n'est même pas improbable qu'il vous déclare la guerre. Connard ! L'idée, il y avait là, hein, qui commence sur la droite de l'Empire, entouré d'ennemis. Mais campagne plus facile que Kemmler, quand même. Il y a des choses à faire, mais ça reste très compliqué. Et pour moi, la campagne la plus simple, Elmangorst. Pourquoi ? Parce que votre principal enemy, c'est cet abruti de Kugat. Vous tuez Kugat, vous êtes quand même beaucoup plus tranquille. Dendor n'est jamais vraiment une grosse menace, il va venir vous faire chier quand même. Mais vous, en gros, ça va être une mine d'or, ici, hein, au niveau financier. Et en gros, le vrai fight, il va être ici avec Imeric et les clans Skaven. Les clans Skaven qui auront peut-être tendance à être alliés avec vous. Et vous pouvez avoir des alliances sur la droite avec tout ce qui est KT, etc, etc. Donc, campagne à lancer, peut-être la première, elle est très lente parce qu'il est spécialiste des zombies. C'est Elman. Je vous souhaite bonne chance pour vos campagnes dans POS. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501